All right, guys. Welcome back. SFB News, c'est une autre bonne épisode qui s'en vient. Basket, soccer, NFA, y'a pas grand chose à dire. Puis NHL, les Canadiens sont pas là. Donc, mais on a réussi à atteindre, though. On a réussi notre job. Ils ont eu le first overall pick. On est content. Let's go. Bon, maintenant, c'est ce qu'ils ont bien draft. Mais c'est plus Trevor Timmons. Ça devrait aller mieux. Exact. So, moi, je m'attends à des pieds. Puis, il ne reste pas. Parce que Kerry a été blessé, right? Puis, il dit que ça va prendre un an pour qu'il revienne. Vague sur ce sujet. OK, parfait. Excusez-moi. Welcome back, baby. Like, share, subscribe. Répondez. Posez-vous vos questions, s'il vous plaît. Share. On a apprécié ça. Ah oui, notre Apple Podcast, Spotify, 5 étoiles, Review. S'il vous plaît, on aimerait ça. On veut apparaître plus souvent dans l'algorithme. So, ouais. Bon, on va commencer avec le basket. NBA. Let's go. Il y a eu beaucoup de choses de NBA. C'était des grosses séries. Ouais. Misogas, je vais laisser... Ah, OK. Parce que le bal. Bon, on va commencer avec la série. Une des séries qui est terminée. Miami contre Fidel Fils et les sexes. Je n'ai pas regardé tous les games. Miami avait le contrôle de la série au début. Embiid est revenu avec un match, son doigt est péter. Comme Embiid a tout fait pour revenir dans la série, ils ont gagné deux games at home. Puis, le vrai échou dans toute cette série-là, James Harden, pas capable de faire 20 points. Pas capable de faire 20 points, man. Pas capable de peine et de misère. À la fin de la série, Embiid a dit que James Harden aurait dû être plus agréable. Comme Embiid est rendu vraiment lui sans fou. Comme dès qu'il perd, il va envoyer des shots à sa team. L'année passée, 20 semaines, cette année, c'est James Harden. Comme tu dois attaquer, genre, t'es James Harden, t'as déjà gagné MVP. Comme même si t'es moins bon, tu peux pas ne pas faire 20 points et t'es la deuxième star. Mais c'est pas la deuxième star, on sait que c'est qui, c'est Maxi. Maxi est la deuxième star à devenir, mais c'est still James Harden. Non, non, il est off depuis Houston. Même, comme t'as dit, Embiid l'a dit, depuis Houston, on n'a pas vu Harden. Ouais, mais je veux dire, si tu dis, si tu vas voir quelqu'un, comme un random personne dans la rue, tu dis Harden, Maxi va dire c'est qui ça, Maxi. So, Harden, c'est la deuxième star. Puis, tu sais, surtout comment au début, là, quand il est arrivé à 76, il était comme, we're on guard the ball. Et quand il faisait ses 30 points, il était tout chaud, là, je suis comme, bro. Qu'est-ce qui s'est passé de lui? Maintenant, t'es juste pas capable de scorer. C'est quand même real quick, ça. Ouais, so, James Harden est, on va dire, wash, c'est le terme à Frank. Il aime ça dire ça. James Harden est washed up. Son corps est plus capable de, il est plus capable de drive, il rate ses fourreux, si on le frappe pas, il fait pas les points. Il est plus capable de faire son step back, il y a plus de séparation. Non. Moi, je pense que, si je suis les 76ers, le trade, je vais pas dire step move et trade, parce qu'ils ont pu se débarrasser de Ben Simmons, mais je re-signe pas James Harden. Non, je suis d'accord avec toi. Il m'a déjà montré qu'il va rien m'amener, il me donne pas un edge. La team était aussi bonne qu'ils avaient Seth Curry et Drummond, comme dans la team. James Harden a rien amené dans la team, ils sont pas devenus meilleurs, ils sont même empirés, parce que je pense, au moment qu'il y a eu le trade, ils étaient plus haut dans les standings. Depuis que James Harden est arrivé, ils ont descendu. Je voulais juste rajouter aussi que James Harden a eu son jersey retiré au strip club. On l'a retiré son jersey. Comme quand tu dis, ils l'ont enlevé, comme il était là, puis là... Ah, ils l'ont retiré, comme ils l'ont enlevé son chandail. Non, non, ils l'ont mis... Dans les Raptors. Comme nous, vraiment dans les stands-là, comme au strip club, il y a un jersey. Ok, mais là, le jersey est là, là. Il est là, là, oui, il aura, parce qu'il... Peut-être parce que Harden... Il a spend plus qu'un million. Ok, je pensais que tu voulais dire qu'il l'avait enlevé parce qu'il n'avait pas bien choqué. Non, 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 non. Ils l'ont mis dans un cadre. Il a spend un million au strip club. Il a spend un million au strip club. Peut-être pour ça qu'il est trash. Tu vois, ses priorités sont haut. Ça, je veux dire, tu comprends? Non, mais il était comme ça, Houston. Je vais pas dire, c'est... C'est nouveau. Ça, c'est pas nouveau, il a toujours été de même. Là, il est juste plus capable de keep up avec son lifestyle. C'est tout. Jimmy B. Ah ouais, Jimmy B. Jimmy B. Playoff Jimmy. Playoff Jimmy pour vrai, il est sérieux. Jimmy B t'a dit, pourquoi tu m'a trade? Oh, il l'a dit, pour Tobias Harris. Vous m'avez kick-out. Pour Tobias Harris, pour le reste, c'est honteux. Il a dit shout-out à Joel Embiid. Il a dit... Ah, parce que c'est son boy. Son boy. Mais Jimmy B était... Jimmy B, il a prouvé un point. Il a dit, yo, vous m'avez kick-out. Je vais vous éliminer. Ben, depuis, ils l'ont laissé partir. Il est allé en finale. Puis là, il va aller en conference final. Très comme... Mais, on a oublié. Les Heat sont une très bonne team. Oui, leur bench et leur starting line-up, c'est une type qui peut compéter. Les deux, là, peuvent compéter. Carl Larry, qui hite vraiment beaucoup. Il coache. Ouais. Mais il n'y a pas de chose. Il coache. Il coache. Mais pour de vrai, moi, je pense que si Embiid était comme top shape, là, ils auraient battu les Heat. Parce qu'il est revenu deux games. Même mon état basse, même blessé, il a gagné deux games. Puis, il y avait juste besoin que quelqu'un, genre, le donne un pot. Puis, c'est drôle. Une des games où il a gagné, comme avec une bonne différence, c'est Danny Green qui est revenu faire. 36 points. À cause qu'il a fait 12, 3 points, je pense. Oui, non. 8, 3 points. 8, 3 points. Tu sais, Danny Green. Qui s'attend que Danny Green vienne faire quelque chose ? C'est Danny Green qui me bat. Tu sais, quand on demande à James Harden de venir checker 25 points, il n'est pas capable. Puis, Maxi est encore un jeune joueur. Je pense qu'il va être bon. Mais, tu ne peux pas lui demander. Il ne peut pas être constant à chaque game de playoff. Les six seuls devraient aller chercher qui ? S'ils ne signent pas James Harden. Bon, ils ont eu besoin de shooter. Puis, tu trustes Maxi pour être le deuxième gars, c'est tout. C'est vraiment ça. Et puis, Jimmy B, je voulais juste dire que, comme, moi, je comprends pourquoi il n'est pas dans le débat des top players. À cause que, durant la saison, je pense qu'il ne fait pas grand-chose. Ou parce que son équipe est tellement bien entourée que ce n'est pas la seule qui ne perd pas dans sa team. Là, en playoff, Jimmy B, oui, en playoff. Mais, durant la saison, tu as le Hero, tu as Robinson. Tu ne penses pas à ce monde-là, pareil, quand on pense au Heat. Non, parce que moi, je pense à Hero. Oui, je pense à Jimmy B aussi, mais je pense à Hero. Je pense à Bam. Bam est une grosse clé aussi. Il y a tellement de joueurs que je pense au Heat. Heat, quasiment, c'est une team vraiment boostée. Oui, mais je pense... C'est une team vraiment boostée. Ce n'est pas juste un joueur. Quand tu penses à Minnesota, tu penses plus, mettons, à Edwards. Tu penses à Kat. Tu ne penses pas vraiment à Angelo Russell. Quand tu penses à 76ers, tu penses à Maxi, Arden et Nbead. Bon, tu penses à... Mais je trouve que Heat, Hero, Robinson, Laurie, Bam, Vincent. Là, le gars qui vient de sortir. Oui, Vincent. Vincent. Trust. T'as tellement de gens que je peux te nommer qui peuvent compéter. Je pense vraiment que c'est Jimmy Boller. Jimmy Boller, il veut gagner. Dans le fond, s'il doit gagner en faisant 15 points, 10 rebonds, 10 assists, il va gagner comme ça. S'il doit gagner en faisant 30 points, 4 rebonds, 2 assists, il va gagner comme ça. Donc, ce n'est pas Joel Embiid qui veut MVP absolument sur l'essai de faire 30 points à chaque game. Lui, il veut win, il veut un championship, c'est ça son but. Puis c'est pour ça qu'en playoff, tu vois, il step up son game. Quand sa team est cold, il va prendre toutes les shots. Comme il dit, donnez-moi la balle, je vais prendre toutes les shots, toutes les possessions vont commencer avec moi. Donc, Boller, il ne va pas, durant la saison, personne ne va le mettre dans les MVP talks parce qu'il ne fait pas des stats pour être MVP. Il est important, mais il va jouer dans le système, il va laisser la team. Comme il va laisser, si Hero est hot, il va laisser être hot, si c'est Laurie, il va laisser Laurie. Mais rendu à playoff, tu sais que tu as besoin que quelqu'un carry te push. J'aime Boller là. J'ai remarqué, chaque fois que l'autre équipe fait un 3 points, puis qu'on s'est excité, Jimmy B demande le ballon tout de suite. Il va scorer tout de suite pour arrêter le game pour son hot, on va aller cold live. Deuxième série, on va aller avec les séries qui sont terminées. Hier soir, les Warriors ont finalement fini avec Memphis Grizzly. On est triste. Ouais, ouais. C'était sûr, Sam Morant peut quand même gagner des games. Ils en ont gagné une. Ouais, puis ils ont smacé Golden Gate. C'est ça. Sam Morant. Sam Morant. 132 à combien? Ils ont perdu par 39. Ouais, 134 à 95. C'est ça, dans cette série-là, les Grizzlies, la série était tight. Même avec Morant, ils ont perdu leur premier game. Sam Morant a fait une fou game de 46 points où il a gagné la deuxième. Il s'est blessé dans la troisième avec le bail, il broke the code. En tout cas, on s'avoue de ça. Mais c'est pour dire que la série, c'était pas easy pour les Warriors. Les Warriors, ils n'ont pas dominé les Grizzlies. Puis quand Steven Adams est revenu dans la rotation parce qu'il y avait le COVID, comme il est massacré au rebond, genre. Puis je pense, tu sais, on a vu Steve Kerr, il a manqué les trois dernières games parce qu'il y avait le COVID. Puis je pense que le monde se dit, ah, Steve Kerr, il y a une super team. Comme n'importe qui peut coach cette équipe-là, puis ils allaient être boostés. Mais tu as vu que comme les Warriors, ils manquaient de focus, là. Ils ont perdu par 40 en play-off, comme je n'ai jamais vu ça. Puis même hier, ils ont closé la game, mais ils ont closé quand il restait 4 minutes à la game. Ils étaient à ça dans la game 7, donc Steve Kerr, il manquait quelque chose à la team. Puis moi, je pense que les Grizzlies, puis comme il va être un problème pour les Warriors dans les prochaines années. Je pense que ça va être une rivalerie. Mais les Warriors, la façon dont ils jouent, je ne les trust pas contre les autres teams qui restent dans les playoffs. Là, ils vont jouer contre qui? Ils vont jouer contre Phoenix ou Dallas. S'ils jouent contre Phoenix, ça va être une dure série. Ils vont se faire manger en bas rebond. Parce qu'ils donnent, ils accordent beaucoup de rebond. C'est ça. Ils font plein turnover. Oui, exactement. Puis live, je n'ai pas l'impression qu'ils ont genre le head. Ils commencent toujours de l'arrière. C'est vrai. J'ai dit, ils ont lose un step. Oui, ils ont lose un big step. Ça fait quand même 4 ans qu'ils... Je ne sais pas si c'est qu'ils ont lose un step. Ils n'ont juste pas l'air d'être genre focus. Autant driver et focus. C'est bien, c'est vrai. Ils n'ont pas la mentalité. On dirait qu'ils ne veulent pas le ring autant que, mettons, Jimmy Vy voudrait le ring. Tu regardes Juman Grimm monter le ballon avec le terrain, puis il fait juste... Le gars lance des ballons dans la tête des gens. Tu sais qu'il fait juste garocher. Il fait juste lancer la balle pour lancer la balle. Tu regardes Curry. Tu vois des passes qu'ils font, puis t'es comme... Est-ce que t'es sérieux ? Tu ne joues pas à Street Basketball dehors ? Les gars ne sont pas genre... Tu vois qu'ils... Le fait qu'ils font des trois points, ils peuvent toujours catch-up. Le fait qu'ils font plein turnover, mais ils ne sont pas genre... Si tu regardes les bonnes teams de Warriors, ils ne faisaient pas autant turnover. Puis je pense que ça va aller catch-back quand ils vont jouer contre des bonnes teams. Surtout pas contre des young teams, parce que Memphis allait les matcher en turnover. Ils allaient faire des turnover aussi. Mais tu joues contre Chris Paul, puis les Suns. Il ne va pas checker turnover comme ça. Tu joues contre Lucas, puis Dallas. Il ne va pas checker turnover. Disons que tu rentres en finale, tu joues contre soit Boston, Miami, ou... Ou les Bucks. Ils vont capitaliser sur tous ces turnover-là. 17 turnover pour te donner une idée. La game, ils ont gagné. 17 turnover. C'est 34 points, tu donnes là. Quand ils ont perdu, ils ont fait 14 turnover-là, puis ils ont fini avec genre 26 turnover-là. J'ai juste pu écouter les premiers et puis deuxième corps. Puis je le voyais déjà dans le premier et le deuxième corps que c'était bise. Mais Game6 Clay était là pour rentrer les trois points. Clay était clutch. Et le pool poilé était fermé. Mais à la fin, c'était splash bonus. La piscine était fermée, mais les splash bonus étaient là. Non, puis pour revenir à la part de Steve Keuss, là, tu vois l'importance, ceux des coachs. Tu vois qu'il y a certains coachs qui, en effet, amènent, améliorent l'équipe. Et puis... Vas-y. Je fais un petit segway vers les Lakers. Ah, c'est pas là que j'allais, mais vas-y, continue. Vas-y, continue. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Et puis Phil Jackson, qui a coaché Marco Jordan, qui a coaché Kobe Bryant et Shaq, dans tous ses cas dans leur prime, a dit que les Lakers devraient laisser aller LeBron. Puis garder Westbrook. et puis moi, tu vois comment un coach peut avoir des impacts dans une équipe. Moi, ça, c'est vraiment idiot, imbécile, il ne fait pas ça. Mais est-ce qu'il a donné une raison? Oui, la raison, c'est parce que Westbrook, son contrat est trop gros. Personne ne va le vouloir, tu perds de l'argent. LeBron, lui, il peut partir n'importe quand, puis il veut jouer avec son fils. Tu sais qu'il n'y a pas un long-term. Si son fils se rend à Houston, LeBron va aller à Houston demain matin. Il a dit que c'est pour ça qu'on pousse plus loin, on va plus financièrement, on voit la logique des choses. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais je veux juste dire que tu vois, comme un coach peut avoir un impact différent sur une équipe. Comment ça peut amener une équipe à un championship ou pas? Puis je voulais juste mettre le segue de LeBron avec Phil Jackson. Non, mais ça, c'est Phil Jackson manager, c'est pas Phil Jackson sur coach. C'est Phil Jackson qui était à New York quand il était manager de New York. C'est pas Phil Jackson coach parce que « Hey, no way, tu te laisses LeBron partir pour garder Westbrook. » Comme je sais que LeBron, il y a déjà un pied dehors là. À part si les lacroses draft et ils n'ont pas de draft pour le faire. C'est la seule façon, mais comme tu ne gardes pas le Westbrook. Moi aussi, je pourrais te dire que tu peux trade LeBron parce que c'est ton meilleur piece à trade, mais tu ne veux pas faire un team avec Westbrook non plus. La vraie question qu'on a passée droit devant, les Sixers gardent Doc Rivers pour une autre année. Oh! Non. Ils l'ont dit. Oh, OK. Non, mais moi, je peux dire non, on ne garde pas. Non, pourquoi? Moi, je l'aurais kick-out. C'est pas à cause de lui, c'est à cause de Harden. Non, OK. Bro, tu ne peux pas juste mettre la faute de Harden. Oui. Non, il y a un coach. Comme tu l'as dit, c'est important d'avoir un coach. Pourquoi? C'est important que le coach lui dise « Hey, bro, je sais que tu es capable de faire 40 points dans une game. Réveille. » Vas-y, fais ton step back. Le gars fait 9 shots dans toute une game. 9 shots en 42 minutes, Frank. OK, mais tu sais à quel point un coach peut t'amener au next level. C'est vrai. Mentally wise. Je ne te dis pas comme côté aspect. Non, mais Doc Rivers, c'est pas un... Pour moi, c'est pas un bon coach à la base. Je dis que c'est un chockeur. Je l'aurais bien foutu dehors pareil. Peu importe. Il aurait juste fallu qu'il allait en finale qu'il aurait sauvé son poste. NBA Finals ou... NBA Finals. NBA Finals. NBA Finals. Sinon, moi, tu as fait 3 ans, 3-4 ans, là? C'est out. Il y a déjà un track record de perdre des 3-1 lead. Oui. Je reconnais pour ça. À la base, je ne peux déjà pas le trust. Il allait quasiment perdre un 3-0 lead. Non, moi, Doc Rivers, je ne l'aurais pas gardé dans la team. Tu penses qu'il ne coache pas du tout? Tu penses qu'il est juste là? Mais il a gagné avec une team qui était cérébralement... Les gars étaient smart. Il y avait Paul Pierce, Rollins, KG, Rondo. Après ça, il y a eu plein de teams de talent. Il ne s'est jamais rendu loin. C'est vrai. Il y a eu Chris Paul comme point guard. Il y a toujours eu des bons... Quand il était au Clippers, il y avait une team méchante et il n'y a rien fait avec. Non, pour moi, Doc Rivers, c'est un season coach. Donc, tu prends une team qui est on the come up. Il va te placer les joueurs de certaines façons. Il va faire les playoffs. Mais après ça, si tu veux être un championship coach, non, Doc Rivers, ce n'est pas ça. Donc, si tu veux juste faire les playoffs puis vendre des billets en playoffs puis faire plus de clubs, OK, tu peux le garder. Si tu veux vraiment gagner un championship, ben, checker Doc Rivers. Oublie Doc Rivers. Comme il n'y a pas beaucoup de coach qu'ils vont te gagner un ring dans l'NBA. Donc, là, tu peux... Moi, il y en a juste un. C'est qui? Popovich. Ben, ça va longtemps il n'y a pas gagné. Non, mais il n'y a aussi pas la team pour gagner. Mais c'est un des coachs qui s'il a besoin d'aller au next step. Non, mais il y en a d'autres. Il y a le coach des Heat. Il y a, comment dire... Bon, je ne veux pas dire Steve Quinn nécessairement parce qu'il a juste gagné avec Warriors, mais je pense qu'il y en a d'autres coachs comme ils peuvent... Il n'y en a pas beaucoup, là. Ben, je pourrais dire le coach des... Nick Nurse. Ouais, Nick Nurse. C'est un bon coach. Je pourrais dire le coach des Grizzlies si tu regardes comment la team... Je ne sais pas s'il peut gagner un ring, mais je lui donnerais une shot avec les 76ers. Mais Doc Rivers, lui, je sais qu'il ne va pas m'amener. Tu comprends? Non. All right, next one. Phoenix et Dallas. Ouais, Phoenix et Dallas. Ça, c'est le Game 7 demain. La future de l'NBA. Future, ben, grosse rivalerie parce que je vois assez chippy entre Booker et Donchich. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le futur de l'NBA. Tu penses, eux autres? Ça, c'est le futur de l'NBA. Booker. Ben, en fait, t'es Booker, t'es Donchich, t'es John Morant, Edward, Scotty Barnes. Non, parce que... Je parle... Janis, Tatum, Tatum, Midtime, Jalen Brown. Non. Non? C'est Tatum. C'est Tatum le gars. C'est Tatum le gars. Mais quand même, t'as quand même des bons jeunes qui sont en train de créer des bonnes rivalités. Ouais. Et ça, c'en est une. Ouais, ça, ça va être fun. Ce qui me dérange, c'est que, avant qu'on rentre dans les sujets, dans les questions, Dallas, comme j'avais dit à la fin de tantôt, Donchich m'énerve parce qu'il force trop, il force trop les choses. Puis quand il décide de passer le ballon, il reste cinq secondes à ses coéquipés c'est son style de jeu. Il faut qu'on a ça. Mais tu regardes Westbrook était comme ça aussi. C'est comme ça, il jouait. Tu vois, quand tu joues tout à partir d'un seul gars, puis tout va commencer comme s'il burn son gars, les gens viennent double team, ils kick out, ils ne viennent pas le double team, ils font au panier. S'il y a un match-up quand t'as un big, ils step back three. Comme tout va partir de Donchich. Comme Dallas, ils ont doué d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui sont talentueux au point au cas par Brunson. Mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont talentueux au point de pouvoir faire leurs propres affaires par eux-mêmes. Ils ont tous besoin d'être set up. Ils n'ont pas de center qui peut marquer dans le poste. Ils n'ont pas de power forward. Reggie Bullock, lui, il fait juste des catch-and-shoots et il match bien avec Donchich. Brunson, c'est le seul gars, lui, il dit Nwidi, mais c'est... C'est tout des gourds. Puis il a déjà un gourde qui est Donchich, donc tu sais déjà que les gars ne peuvent pas toujours avoir le ballon. J'aime pas ça. J'aime pas le fait qu'ils forcent le ballon tout le temps. Puis quand il fait un peu frappé, il saute par terre et il fait une comédie. T'as vu comment il y a fallout Chris Paul, la game qu'ils ont gagné? Mon gars, c'est un européen. Non, non, tu... Non, mais... Non, mais Chris Paul, il a bien un flopper là. C'est vrai. Je sais pas. Mais ça, c'est le sein européen. Ça, c'est Korma. Korma. Moi, pour vrai, ça me dérange pas parce que Chris Paul, le nombre de fautes qu'il donne au monde, genre, qui sont stupides, genre, il y a le ballon, il arrête, le gars rentre dedans, puis, ah, fallout. So, Korma, man. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ces playoffs-là? Puis, je trouvais ça drôle parce que je parlais ça avec mon frère, je pense. Puis, tu regardes qu'est-ce qui arrive dans la NBA quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas une dynastie de LeBron ou une dynastie de Warriors. Comme, il y a vraiment... Là, tu vois, il y a vraiment des rivalités qui se créent, genre. Parce que quand il y avait les Warriors ou Miami Heat, le monde était comme, oh, on veut juste battre eux, genre. Comme, il n'y avait pas de team qui était comme, OK, c'est eux qui sont dans mon chemin. Là, tu regardes, il y a... Tu avais deux saisons Memphis contre Warriors. Là, tu pourrais avoir Dallas contre Phoenix dans l'Est à Boston, Milwaukee, Boston Nets. Comme, tu vois, comme les teams, tu vois des rivalités qui se créent. Il y a Milwaukee contre les Heat qui s'aiment pas. Parce qu'il n'y a aucune team que c'est cash et eux qui vont au final, genre. Tu regardes live et tu te dis, c'est qui tu penses qu'ils gagnent? C'est n'importe qui qui veut gagner. C'est vrai. C'est une bonne réalité. C'est une bonne. Moi, je trouve ça nice. Ça crée comme des rivalités dans le basket. Avant, tout le monde disait comme, ah, même si on gagne eux, il faut s'il battre les Warriors. Il faut s'il battre LeBron. Mais on commençait l'année puis tu disais déjà LeBron Curry en finale. C'est ça. C'est Warriors qui t'a Cleveland en finale. Ça arrivait comme deux fois. Trois fois de suite. Trois fois de suite. On va jouer 82 games plus le playoff pour savoir c'est quoi la finale. C'est nice. Puis je dirais, la game, dans cette série-là de Phoenix contre Dallas, le home team a toujours gagné. C'est super étrange. On dirait Phoenix, ils vont à Dallas, ils savent plus jouer. Dallas va à Phoenix, ils savent plus jouer. Là, je dirais, pour la game 7, c'est avantage pour Phoenix vu que c'est à... C'est à... O'Suns. Ouais, c'est O'Suns. Mais je ne sais pas, j'ai envie de dire que Dallas fait un upset parce que tous les playoffs, je me suis dit les Suns ne vont pas en finale. J'ai besoin qu'ils perdent quelque part. Tu t'as dit que c'était là. Ben, ils se sont rendus en 7. Au début, j'avais dit, je me rappelle quand on avait fait les prédictions, j'avais dit Dallas est capable de gagner 2 games. Ils ont gagné 2 games. Là, ils ont gagné 3. Il y a un autre, c'est tout. Une game, c'est qui le top guy? C'est Buker ou Dolce? That's it. Moi, je pense que c'est Dolce. Ça, on va comparer Dolce, c'est le top guy. Parce que Buker, il y a Chris Paul qui l'aide. Ouais, c'est vrai. Puis t'as Aetton aussi qui l'aide. Quand Aetton joue bien. C'est là la question parce que là, je comprends que c'est qui le top guy va gagner, mais les Suns, meilleurs équipes. Ah, la meilleureté, moi. Sous-papier, stats-wise, les Suns ont une vraiment meilleure équipe que les Mavs. Ouais? Ouais. Puis moi, je suis le premier, ce qui est vrai, c'est que on peut vraiment dire ça si toute la stratégie des Mavs est basée sur Don't Cheat. C'est ça le problème aussi. Parce que les Suns, ils incluent tout le monde. Il y a un moment pour Kuspor, il y a un moment pour Etain, il y a un moment pour Buker. Il y a un moment pour les Dress de la 99, je pense. K2. Ouais. T'as un moment pour tout le monde à des moments comme Kwardo au début, quand il est hot, il est hot. Puis second half, on ne l'utilise plus. Il fait ses 17 points, on ne le touche plus. Ouais, mais l'autre affaire c'est que Don't Cheat c'est tellement créatif. Je ne sais pas si tu as vu son spin step back. Non, mais il fait n'importe quoi. C'est pas le coach qui a dit il fait comme ça il a fait ton code. Non, regarde. Le coach a dit tu as la balle dans les mains. Quand tu as dit le bléhoff, regarde, le basket là, c'est un sport c'est un team sport mais un gars peut gagner la game. Au hockey, un gars ne peut pas nécessairement gagner la game parce qu'il n'est pas sur le terrain il n'est pas sous la glace 40 minutes. Au soccer, un gars ne peut pas gagner la game parce que tu peux vraiment même au football, un seul gars ne peut pas te gagner la game. En tout cas, ça n'a pas arrivé une fois mais ça n'a pas arrivé comme tout le temps. C'est pas constant. Au basket, ton meilleur gars, s'il faut, tu joues 48 minutes tu vas jouer 48 minutes tu vas lui donner toutes les positions. S'il est comme that guy, il va le faire. Tu regardes Tatum, Jussière et Janis, c'est eux qui ont eu le ballon toute la game. Ça ne me surprendrait pas aussi que le coach des Mavs et Dibur ou Dunches, ce soir j'ai besoin que tu joues 48 minutes. Si tu n'es pas en front of a bowl, tu es sous le terrain toute la game, tu prends toutes les shots et tu dies sur le court. Les gars sont comme oui, je vais dire sur le court pour un championship. Puis de l'autre côté, si Bocuse step out 3 minutes ou 2 minutes ou 4 minutes, ça va être peut-être la différence à la fin de la game qui va comme ça va être qui ne s'en veut pas non plus personne. Tu ne le sais pas ce qui va arriver dans la game. Mettons, il tombe en foul trouble 1st quarter. 3 fautes. Dread là, il doit être sur le banc pendant genre 12 minutes. 12 minutes, c'est beaucoup. 3 fautes, 3 fautes, ils ont perdu. C'est fini. Games over. Games over. Pour de règle, games over. Moi, je challenge. C'est la troisième fois que je challenge. Toutes mes challenges, je le garde juste pour ça. Pour eux autres, c'est vraiment ça. Mais ouais, dans cette série-là, Game 7 demain, ça va être assez regardé. C'est à quelle heure? Il me semble que c'est durant la journée vu que c'est la fin de semaine. Je pense que c'est le soir. Je pense que celle de Boston, c'est l'après-midi. Ouais, Boston, c'est 3h30. Et puis Dallas, 8h. Ça, c'est chill. 8h, je peux l'écouter. La dernière série, je pense que c'est la série la plus tight, avec plus de revirements, disons. Série bizarre. Ouais. Boston a perdu deux games au home. T'as le home field à vintage, puis tu perds tes games au home. C'est très bizarre. Ils jouent contre Janis, qui est défending champion. Puis c'est drôle parce que dans la série, c'est Boston qui était favori. Les boxeurs sont de dogs. Je pense que c'est ça qui rend la série un peu plus bizarre. Boston a perdu la première game. Ils ont gagné la deuxième. Ils ont perdu la troisième. S'il y a un zigzag, c'est hyper gang. Puis la façon que Boston a réussi à perdre certaines des games, j'aurais cru qu'ils auraient juste quitt. Des games où ils gagnaient par 15 au 4e quart. Ils ont fait comeback. Puis Janis, comme that guy. J'avais des problèmes avec lui comme l'année passée, disons. mais Janis, je vais le dire, c'est un winner. Il a besoin d'une 3 points, il n'y a pas de shot. Mais il va la shooter puis ça rentre. Il est comme la key shot, il va la shooter, il ne va pas faire du Ben Simmons, il va shooter à 3 points. Puis il a fait un step back to you. Championship. Après ça, Holiday venait faire un 3 points. Holiday venait jouer une grosse game. Après ça, il y a Block Smart, il y a Steel Smart. Pour de vrai, puis c'est là, tu vois, des fois, quand tu es championship DNA, tout arrive pour toi. Dans les 3 dernières minutes, tout ce qui fallait qui arrive pour les box est arrivé, tout ce qui fallait qui n'arrive pas pour Boston est arrivé. Puis là, ils ont perdu Game 5. C'était Game 5? Oui, Game 5 comme ça. Mais Boston, moi je pensais que c'était fini parce que la game allait à Box. Game 6, Tatum est venu. Puis Janis est venu jouer, il a dit, moi je finis la série. tu fais 40 points, 20 rebonds. Tatum a dit, moi aussi, j'ai comme 46 points. Il a rentré 3 points. Tatum, mon gars, il arrêtait. N'importe quoi que Janis faisait, Tatum est le comeback. Chaque fois que les box faisaient un run, ils rentraient en don 5, Tatum 3 points. Mais toute la team était hot à la fin. J'ai vu Burn rentrer de 3 points, Smart rentrer de 3 points. Mais Tatum, c'est celui que comme, tu lui donnes le ballon, c'était... J'ai vu, on lui donne le ballon. Logiquement, il doit swing la passe. Il doit faire le swing pass. Il est tout seul. L'orgueil est tout seul. Il a dit, non, non, non. Il a dans la face de 3 points. C'est juste comme, c'est moi, I'm that guy. Il a dit, regarde, je suis la superstar de la team. I'm hot, I'm hot, man. Il a juste carry la team pour aller en Game 7. J'espère qu'ils ne vont pas choke chez eux. Faire tout ça pour aller perdre chez toi, c'est stupide. Je ne penserai pas. Toutes les games qui ont perdu, c'était tight. Toutes les games qui ont gagné, c'était pas des blowouts, mais c'était genre par 10 skis. C'est ça. La fin, c'est soit ils gagnent par beaucoup, ils perdent. Ou ils se font comeback dans la face. Ils ont mangé deux comeback. L'autre, c'était une bonne défaite. Moi, je vois Boston gagner. Moi aussi, je veux pas qu'ils gagnent. Qui Boston? Moi, je veux que Boston gagne. Moi, je veux que les boxe passent. Moi, je veux gagner. A 2-peat? Ouais. A 2-peat? Ouais, même ton Big 3, ton Big 3, qui n'est pas Big 3 présentement. Ça l'aide pas, pas avoir Middleton, mais j'aimerais ça qu'ils retournent. Moi, je veux que ça soit Boston. Je pense que Boston gagne. Je vais voir la conference final, je vais voir une game. Heat Celtics? Ouais, je pense que c'est une bonne série. I'm out. Ok, toi, tu vas à Boston. Ouais, ouais, next week, je suis à Boston. C'est vraiment nice. Ça a été une belle game à regarder. Je wish, j'espère que Boston gagne, mais en même temps, est-ce que Tatum va... Je sais que Giannis faut checker un autre game comme ça. Est-ce que Tatum va checker un autre game? Comme il faut un autre game comme ça pour gagner, genre. Oh, champion mentality. Jimmy B l'a fait. Jimmy B a dit ciao. Non, mais Jimmy B, il a montré. Lui, t'allais en finale, genre, il y écoutais. Jimmy B, c'est pas la première fois. Tatum, il a gagné championship. Lui, il sait qu'est-ce qu'il faut, genre, Tatum... Si tu regardes la série, les gars, je joue jamais deux fois la même game, donc est-ce que... Peut-être que c'est Brown qui va venir, c'était pas pour la prochaine game, mais... Mais Brown, il a rien fait. Il a fait de sa job, il fait ses 20 points plus, mais il a jamais fait 40 points. Ben, c'est ça, ouais. Il est un peu dans Shadow parce que comme on a dit, yo, Tatum, c'était juste dégueulasse. Tatum, n'importe quoi qu'il voulait, n'importe quelle shot qu'il faisait, c'était Bucket. Il était hot. Non, mais... Il était hot. Quand tu regardes Brown, Brown est vraiment comme le second game. C'est Robin. Ouais, c'est Robin, ouais. Parce que tu regardes Tatum, quand il explose, il est capable de se rendre à 45 points, 50 points. Quand Brown explose, il fait genre 35, max. C'est son... Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu faire plus que ça, genre, comme... Même quand Tatum est pas là, Brown, il se rend peut-être à 30, 32. Tatum... Si Brown est pas là, Tatum est tout seul, Tatum fait 40 points, genre. De base. C'est de base, là. C'est même pas genre hésitant. Tu disais que si tu fais un bet, tu fais un bet tout seul, 38 points, c'est qu'il est plus. Comme juste l'année passée, Tatum a gagné une série... Une game contre les Nets, c'est à lui tout seul. Il y a Cook, tout le monde. Il a dit, venez devant moi, je vous shoot dans la figuie. Comme Tatum, c'est vraiment comme un crazy scorer, là. Il y a Kevin Durant qui peut se courir sur n'importe qui en jump shot. Ben, il y a Tatum, mais il est là-dedans. Il est dans ces gars-là qui est comme... Tu viens devant lui. Quand c'est sa bonne journée, là, comme n'importe qui, il shoot dans ta face, puis aucun problème. Puis, c'est ça pour le... Ouais, c'est ça pour Boston. C'est ça pour le basket? Non, Joe Kick. Joe Kick over... Joker over Embiid. OK. C'est un grand débat. Moi, je suis d'accord. Tu es d'accord avec le Joker? Ouais. Ben là, parce que le problème, c'est que là, il faut débattre qu'est-ce qui rend quelqu'un MVP. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ce débat-là de... Est-ce que c'est Stats? J'aime ta tronche. Est-ce que tu es tout seul? Parce que Embiid, techniquement, on va dire, oh, mais tu avais Arden, mais ce n'est pas vrai. Elle a eu plus tard. Joker, tu n'as pas fait les... Il a fait les plus... Tu t'es fait éliminer au first round. Ben, c'est juste la saison. Ouais, c'est ça. Mais Philly, tu es au-dessus de toi? Deux, trois games. OK. C'est un gros débat. C'est un gros débat. C'est un gros débat. C'est toi qu'à dire. Les gens vont dire, vous de vrai, les gens vont... Moi, pourquoi je prends Joe Kick? Il y a un autre avait aussi qui, je pense, qui est allé contre Embiid. Joe Kick, tu ne l'as jamais entendu de parler de MVP. Il n'y a pas ça. Lui, il s'en fout. Il joue sa game. Embiid, il est comme... Tu le vois, je ne sais pas ce que je dois faire pour gagner MVP. Tu le voyais comme forcer pour faire ses 35 points. Comme Joe Kick, je faisais juste jouer sa game. Puis tu regardes, les gens vont dire, oh, mais les... Les 76ers étaient meilleurs que Denver. OK. Les 76ers avaient aussi une meilleure équipe. Regarde leur roster, c'est ça. Joe Kick, il joue avec qui? Il joue avec Monte Morris, Will Barton, il était là. Will Barton, Aaron Gordon, puis Power Forward, c'est genre Jeff Green ou J. Michael Green. Comme, c'est tous des benchplayers, là. T'as dit que tu regardes, tu regardes ces 76ers, il y a Tobias Service, que vous avez... Je ne dis pas qu'il n'est pas proche, mais vous l'avez payé un max contract, donc vous considérez qu'il est un bon joueur. Vous avez Maxi qui est un open comme une player, mais OK. ce jeune joueur, je pourrais ne pas le compter. Vous avez... Comme vous avez des vétérans comme Danny Green, comme vous avez une team que dans votre tête vous étiez championship... Caliber. Caliber, puis après ça, vous êtes allé chercher James Jordan durant la saison pour rajouter... C'est comme, oui, Embiid, il dérangeait même sans Arden, mais comme après ça, t'avais Arden pour faciliter la job en plus, puis t'as juste fini avec trois games de plus que Joe Kitch qui jouait avec... Rien. Avec rien. Ma bat, là, c'est comme... Stats-wise... Ils sont pas mal similaires. C'est pas similaires. Ouais, Joe Kitch t'éclate en assist. Je pense qu'il fait plus de rebonds. Même pas. Même pas. Il y a juste plus de points que... Juste plus de points. Ouais, juste plus de points. Non, même là... Ils sont similaires. Ils sont similaires, t'as raison. Ils sont similaires, juste que Joe Kitch fait plus d'assists. Ouais, puis il est tout seul. Il fait plus de rebonds aussi. Et puis il est tout seul. Ouais. Parce que c'est juste lui qu'on voit. Ça compte beaucoup dans un MVP vote. C'est comme quand Westbrook a gagné son MVP. Exact. Tout seul. Il était tout seul. Il a fini quoi? Sixième. Ouais. Il avait aussi fait genre 42 triple doubles. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est... T'étais ça à l'air. je veux dire. Pourquoi tu donnerais pas le MVP? C'est genre la plus grosse stats ever. Non, mais je veux dire, c'est une saison similaire. Je pense qu'il a battu le record... Joe Kitch a battu le record pour le big. Mais le joueur qui a fait... Il y avait un certain nombre de points, rebonds, puis assist, puis... Dans une saison, là? Ouais, puis il a tout dépassé. Voilà. All right, guys. That's it pour le basket. Like, share, subscribe, répondez à nos questions. Si vous avez des questions, posez-les-nous. Cinq étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On l'apprécie. Thanks, guys. Peace.